Bonjour à tous et à toutes, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler de sédentarité. Je vais vous donner des informations, des conseils sur la position assise. Et vous le savez, ces conseils ne remplacent pas les conseils d'un professionnel de la santé. Donc, je vous conseille d'en consulter un si vous avez des questions spécifiques à votre condition. Vous allez trouver beaucoup des sujets, des items qu'on va aborder aujourd'hui. Dans mon livre « Lève-toi et marche », vous allez le trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. Et vous allez le trouver aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez le trouver facilement. Ici, on prenait une définition de la sédentarité. C'est l'ensemble de nos comportements dont la dépense énergétique est égale ou inférieure à 1,5 mètre, qu'on soit en position assise ou qu'on soit en position allongée. Si on veut comparer avec d'autres activités, vous voyez que lorsque vous marchez, ça varie. Parce que ça dépend de notre vitesse de marche. Si on marche en montagne, si on marche sur du plat, etc. On peut aller de 3 à 6 mètres. Et si on fait de la course à pied, et là aussi, on pourrait changer le chiffre, mais j'ai mis 10. Lorsqu'on est à 1,5, on est vraiment très très bas. Et depuis deux décennies, il y a vraiment une augmentation du temps passé en position assise. D'où l'importance de se sensibiliser sur les effets sur notre santé. Il y a des effets directement, assez rapidement d'ailleurs, dans notre corps, mais sur notre santé, il y en a aussi. Je vous donne des statistiques. 300 minutes par jour en 2012 chez les hommes, 480 en 2018. Vous voyez la progression, 240 minutes par jour chez les femmes, 425 minutes par jour en 2018. Et on sait très bien que le télétravail a eu des effets aussi, bien sûr, sur la position assise. Donc, c'est en augmentation. Et si on le regarde autrement, alors je vous présente en heures. Chez les 18-59 ans, c'est 8,2 heures par jour. Et là, je vous pose la question, écrivez-le dans le fil de discussion, ça va apparaître. On va tous le voir, combien d'heures environ passez-vous de temps en position assise chaque jour. Alors, les 18-59 ans, la moyenne, c'était 8,2 heures. Et là, on se dit, selon l'âge, ça va probablement changer. Probablement que les plus jeunes vont être moins souvent en position assise. Et les plus vieux vont être plus souvent en position assise. Et c'est ce qui se passe pour les 60 ans et plus. 9,4 heures par jour, c'est beaucoup. C'est vraiment énorme. Parce que si on ajoute à ça le temps de sommeil, ça fait peu de moments dans la journée où on est en position debout. Et si on regarde maintenant les mêmes chiffres pour les ados, c'est 9,3 heures par jour. Bien sûr, les ados vont à l'école, donc on ajoute aussi le temps passé en position assise à l'école. Mais c'est énorme. Donc, les ados sont aussi souvent en position assise que les personnes plus âgées qui sont peut-être retraitées, par exemple. Alors, on a vraiment un questionnement à faire, en fait, comme société pour changer ces habitudes-là. Parce que ça augmente, c'est en augmentation. Alors, la position assise est associée donc à une augmentation de risque. On parlait de maladies. De maladies cardiovasculaires. Infarctus du myocarde. AVC. Insuffisance cardiaque. Augmentation de risque du diabète de type 2. Augmentation aussi de certains cancers. Alors, ce sont des maladies qui altèrent la qualité de vie, qui menacent la vie. Ce sont des maladies qui sont très, très prévalentes. Et l'augmentation de risque, ça peut aller, et ça dépend des problèmes de santé, mais ça peut aller jusqu'à une augmentation de 30 %. Donc, c'est énorme. Et il y a d'autres maladies aussi, on les ajoute. Alors, on a aussi une augmentation de risque de la dépression. C'est aussi lié au surpoids et à l'obésité. Ça augmente aussi le risque de perte de qualité de vie. Et ça augmente le risque de mort prématurée, notamment parce qu'il y a une augmentation de risque de plusieurs problèmes de santé. Je vous montre cette donnée-là. Ces risques sont généralement réduits grâce à l'activité physique, même de faible intensité. On va diminuer notre risque de ces problèmes de santé-là, notamment liés aux conséquences, au système artériel de la position assise prolongée. Alors, si vous êtes souvent en position assise malgré vous, parce que vous n'avez pas le choix, parce que c'est difficile de changer vos habitudes, peu importe la raison et l'idée, ce n'est pas de porter un jugement. Dites-vous que lorsque vous vous levez, lorsque vous marchez, même à l'intérieur de la maison, même à l'intérieur de votre lieu de travail, ça a des effets positifs. Si vous marchez pour vous rendre au travail, si vous marchez pour faire vos courses, vous allez aussi diminuer votre risque. Et si vous pratiquez une activité d'intensité modérée, pendant laquelle vous allez avoir chaud, vous allez respirer plus vite, il va y avoir aussi des effets positifs qui viendront contrecarrer un peu aussi les effets négatifs sur la santé de la position assise prolongée. Alors, il y a deux stratégies pour être moins souvent en position assise. Alors, je vous présente la première, c'est des grandes familles de stratégies, changer votre environnement. Et là, je veux faire une petite parenthèse. Si vous êtes sédentaire, c'est-à-dire que vous passez beaucoup de temps en position assise, vous pouvez aussi être très sportif ou sportif. Ce sont deux choses différentes. Si vous pratiquez beaucoup d'activités physiques, vous pouvez aussi être très souvent en position assise. C'est mon cas et c'est le cas de plusieurs personnes. On peut aussi être très sédentaire et aussi ne pas être actif physiquement. C'est deux concepts séparés. Il faut absolument garder ça en tête. Sinon, ça devient même difficile d'améliorer la situation si c'est ça qu'on souhaite faire, parce que ce ne sont pas les mêmes stratégies. Et là, je vous présente des stratégies pour être, des familles de stratégies, pour être moins sédentaire. Alors, il y a trois environnements sur lesquels il faut se concentrer. Au travail, c'est important. C'est parfois plus difficile. Lorsqu'on veut être un peu plus, être moins sédentaire, plutôt lorsqu'on veut être plus souvent debout, c'est parfois plus compliqué. Mais j'en parle depuis des années et j'espère que j'aurai sensibilisé certains employeurs. Est-ce que c'est facile chez vous, dans votre coin de pays? Est-ce que les employeurs sont sensibles à ça? Le fait d'être trop souvent en position 6, ça a des effets sur la santé des travailleurs. Et si vous travaillez de la maison aussi, ça peut être intéressant de revoir l'environnement. Par exemple, d'avoir deux postes de travail, avoir un poste de travail habituel avec un ordinateur, mais avoir aussi peut-être un poste de travail debout. Si vous prenez des appels téléphoniques, peut-être les prendre debout. Peut-être vous installez près d'un endroit, près d'un meuble ou de la cuisine aussi. Il y a un endroit qui est surélevé pour pouvoir avoir deux endroits de travail, un en position assise, un en position debout, ou sinon avoir un poste assis debout qui sont très efficaces. Revoir aussi votre environnement à la maison. Ce n'est pas interdit de regarder la télé en étant debout. C'est possible aussi de le faire et de réfléchir à cette organisation de la maison. Où est l'ordinateur, par exemple? Est-ce que c'est possible d'être à l'ordinateur en étant debout si vous utilisez beaucoup l'ordinateur à la maison? Alors, revoir l'environnement. Et un autre élément, on pourrait en parler pendant des heures, mais revoir notre conception même de l'école. L'école, c'est un centre d'apprentissage à la sédentarité. C'est ça. Ça a toujours été comme ça. Les élèves sont assis. Et je sais qu'il y a plusieurs interventions qui se font en ce moment au Québec. Je ne sais pas chez vous s'il y en a, mais il y a des interventions qui se font au Québec pour encourager, pour habituer aussi les jeunes à être plus souvent en position debout, à être plus souvent en mouvement aussi durant certains contextes d'apprentissage. Et donc, de revoir vraiment de fond en comble notre façon de concevoir le corps et l'immobilité du corps dans un contexte d'apprentissage comme à l'école, c'est absolument inévitable. Et l'autre élément, c'est de changer ses habitudes de vie. Je vous ai donné plein de trucs sur ma chaîne. Je vous propose beaucoup de programmes d'exercice que vous pouvez faire aussi, que vous pouvez faire soit au travail, soit à la maison, durant des pauses publicitaires si vous écoutez beaucoup la télévision. Donc, de changer ses habitudes, oui, en faisant des exercices, en travaillant debout, en prenant conscience de cette omniprésence de la sédentarité, de la position assise, en prenant conscience aussi de l'utilité du transport actif. Peut-être que vous habitez loin de tout. Moi, en ce moment, je suis à la campagne, je ne peux pas aller faire mes courses à pied, c'est impossible. Mais lorsque c'est possible d'utiliser le transport actif, ça aussi, c'est une habitude à changer. Ce n'est pas simple de le faire et je vous invite à le faire. Alors, changer son environnement, changer ses habitudes. Je vous ai donné quelques conseils. Prendre des pauses de la position assise en vous levant, c'est aussi une autre façon de faire. Mais il n'y a pas de recette magique en restant assis et en tentant de contourner les effets négatifs sur ce qui se passe à l'intérieur de notre corps et aussi ce que tout ça aura comme conséquence sur notre santé. Mais de changer ses habitudes de vie, c'est quelque chose qui se fait, disons, à long terme. Je vous remercie d'avoir été là. J'espère que les conseils que je vous ai donnés vous ont été profitables, vous ont été utiles. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur ma chaîne et sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez aussi trouver beaucoup d'informations dans mes livres que vous allez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. Et vous allez aussi trouver mes livres de l'autre côté de l'Atlantique. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo sur mon site web. Vous allez aussi pouvoir vous abonner gratuitement à des infolettres, à des courriels thématiques. Je suis toujours ravi de lire vos commentaires dans les files de discussion. Je note toutes vos questions. Ce n'est pas toujours possible pour moi de répondre aux questions individuelles, mais je les note et je m'en sers pour vous produire de nouveaux contenus. Alors, je vous dis à une prochaine fois. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501